Ici Stéphanie Dubé et Alexandra Joyal. Bienvenue sur le podcast La Grande Vision. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast La Grande Vision. Aujourd'hui, c'est mon amie, collègue, avec qui justement je coanime ce podcast sur La Grande Vision, Alexandra Joyal, que je reçois pour qu'elle puisse venir nous parler de La Grande Vision. Alors, Alexandra Joyal, bienvenue. Allô! Bienvenue. Je suis vraiment contente de te poser plein de questions aujourd'hui pour qu'on puisse découvrir ton univers, te connaître davantage et aller explorer justement un petit peu plus ton histoire pour voir tes différentes visions qui ont été là dans le chemin et où tu en es aujourd'hui avec ta grande vision. Bien, moi, je suis super contente en espérant que, j'espère que mon histoire va pouvoir peut-être parler aux gens qui nous écoutent en ce moment. En tout cas, du moins, c'est mon histoire. Donc, on verra si ça résonne pour certaines personnes, en fait. Oui. Et aujourd'hui, le podcast, c'est un podcast sur la pluralité des identités. Donc, on va expliquer tout ça, mais en fait, ce qu'on veut faire voir à tous, c'est qu'il est possible d'avoir différentes identités à l'intérieur de soi et de les faire coexister, leur laisser un espace pour vivre à travers ce qu'on est, même si on nous a plutôt appris à devoir faire des choix déjà dans le jeune âge. Je disais, on doit être, moi, je vais être une infirmière ou moi, je vais être un pompier, moi, je vais être une maman. Puis après ça, c'est canné. Oui. On ne peut plus rien d'autre. On ne peut pas plus. C'est ça. Alors, on va sortir du cadre aujourd'hui à travers ton histoire. On va aller explorer toutes ces parties-là qui ont besoin d'être honorées, en fait. Tellement. Puis, en tout cas, dans mon cas, à moi, ça ne fait pas très longtemps que je me suis donné le droit, que je me suis légitimisée d'avoir plusieurs identités ou plutôt, n'inquiétez-vous pas, je n'ai pas un trouble de personnalité multi-identitaire. Je ne sais pas comment on appelle ça. On n'est pas là. C'est juste de se donner le droit d'avoir plusieurs passions, peut-être même plusieurs métiers, d'avoir plusieurs styles d'identité et de les rassembler ensemble. pour ceux et celles qui auraient peut-être écouté l'épisode sur Stéphanie dans lequel tu parles de faire des choix entre les médecines traditionnelles et les médecines de sens, dont l'un ou l'autre. Dans mon cas, à moi, c'est un peu la même chose, mais c'est de me donner le droit d'être ça et ça, donc d'être une thérapeute en relation d'aide, d'être une coach, mais aussi d'être une chanteuse, de faire des spectacles, de vouloir contribuer, d'être conférencière, d'écrire des livres, donc l'un et l'autre ensemble. Mais très longtemps dans ma vie, je me suis questionnée à savoir si je devais faire un choix. Et j'ai d'ailleurs travaillé dans ces deux composantes-là, un à la fois, et ça fait pas si longtemps que ça que je me suis donné le droit que tout ça, c'était moi, en fait, et que je pouvais mettre ça ensemble. Puis même que ça serait probablement une de mes forces, ça serait probablement ce que j'ai apporté aux gens, d'amener les gens dans leur pluralité de tout est possible si toi, tu te donnes le droit d'exister à travers toutes ces facettes-là de toi. Effectivement, parce qu'Alexandra, tu sais, je suis ton amie, donc je le sais dans la vie, ce que tu as traversé, puis où ont été tes endroits de doute ou de remise en question ou de frustration. Et je t'ai entendue au fil des années parler de toi dans la facette artistique, tu es musicienne et chanteuse, et d'avoir besoin d'être sur une scène, de faire vivre des émotions à des gens, de les amener à se questionner à travers ton message qui peut passer autant par le chant, la musique ou une conférence. Tout ça était là. Puis de l'autre côté, Alexandra qui veut contribuer, aider le monde, changer le monde, aider les gens à se connaître, à se comprendre, à évoluer dans ta partie entrepreneur, t'es rapporte, coach, conférencière aussi ici. Mais il y a eu tout un moment de ta vie où tu ne voyais pas comment faire coexister tout ça. Puis je me souviens même, tu sais, que tu me dises, je suis qui, moi? Tu sais, comme grosse crise, mais je suis qui? Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais amener aux gens? Puis c'est tellement vrai, tu sais. Je me souviens quand je me suis en allée pour étudier en naturopathie, ensuite en relation d'aide. Là, j'avais tout le profil des thérapeutes. Je me disais, mon Dieu, une thérapeute, ça écoute, ça ne prend pas beaucoup de place. Ça ne parle pas fort, ce n'est pas extroverti. On est là pour donner la place à l'autre, pas nous-mêmes. Et là, je me disais, mais mon Dieu, c'est tellement contradictoire parce que moi, je viens du milieu artistique, je viens de la scène, j'étudie en théâtre, je suis chanteuse, je prends de la place. Là, je me disais, mais comment je vais faire pour... Les gens ne me prendront pas au sérieux. Les gens que je reçois en consultation individuelle, si je leur dis que j'étudie en théâtre, que je viens du milieu de la musique, que j'ai fait de la télé, je disais, mais non, je ne peux pas dire ça. C'est comme s'ils vont penser que... Et là, à un moment donné, j'ai fait, mais pourquoi pas? C'est écrit où que toutes les thérapeutes doivent être très low-profile, calmes et sereines et en tout temps. Et si moi, je me donnais le droit d'être toute ça? Et ça ne fait vraiment pas longtemps que je me suis donné le droit. En fait, que tu as assumé. Que j'ai assumé, effectivement. Ça peut être intéressant que je ramène d'où je viens. Oui, effectivement, parce que au départ, tu es une artiste. Avant de découvrir que tu es une thérapeute, une coach et toute la nouvelle portion leadership, Alexandra, dans ta petite enfance, l'enfance, tu es une artiste déjà, tu es une rêveuse. Puis on va partir de là pour comprendre ton parcours puis tes visions et ta grande vision. Donc déjà, dans l'enfance, tu as un rêve. Ah oui. Moi, du plus loin que je me souvienne, Stéphanie, moi, je rêvais d'être connue. Je voulais juste être célèbre. Je ne savais pas de quelle manière. Je ne savais pas pour quelle raison je deviendrais connue. C'est ce que c'est en étant chanteuse, actrice, comédienne, animatrice de télé. J'aurais même pu lire les nouvelles. Peu importe. Moi, je voulais être on the spot. Et très, très, très jeune. Je faisais des spectacles dans mon sol. Quand les amis de mes parents venaient souper à la maison, à chaque fois que je descendais dans le sol, je me maquillais, je me costumais, je leur faisais du Marie-Carmen, du Mitsu, du Joe Bocan. Écoute, toutes ces belles chanteuses-là des années 80-90. Puis c'est tellement drôle parce que récemment, je veux dire, j'ai eu 40 ans récemment, et ils m'ont organisé un super de beau party, ma famille, ma gang, mon chum. Puis j'ai vu défiler devant mes yeux à travers des montages vidéo, photos. J'ai vu défiler les 40 dernières années de ma vie. Et je me rendais compte à ce moment-là à quel point je suis vraiment une artiste depuis le jour 1. Mes parents étaient musiciens. Mon père jouait de la guitare. Ma mère, elle joue du piano. Ça chantait. Il faisait déjà des petits spectacles à l'église, dans des résidences de personnes âgées. Je les ai suivis très jeunes. Je participais à ça. J'adorais faire ça. Ensuite, j'ai pris des cours de théâtre très jeunes, les fins de semaine, les samedis, les matins. J'ai fait des cours de chant. Ensuite, j'ai gagné des concours d'art oratoire. Donc, en 5e, 6e année, je gagnais des concours d'art oratoire. Et là, rentre l'adolescence, où là, je vais encore plus faire ça. Puis là, à un moment donné, j'ai aussi mon père qui me dit, « Il faudrait peut-être que tu penses à une vraie job, Alexandra. » Pour mon père, la sécurité, c'était très important. Il voulait que j'aille à l'université. Il voulait qu'il y avait des grandes ambitions pour moi. Et dans ma tête à moi, c'était comme, « Mais moi, je ne veux pas tant. » Je veux vraiment m'amuser. Puis je me voyais être actrice. Puis là, c'était de plus en plus le théâtre qui prenait de la place. Donc, en seconde à 4e, 5e, quand c'est venu le temps de choisir mon métier pour choisir mes cours pour aller au cégep, je ne voulais juste plus faire de mathématiques. Puis je voulais le métier que je fais aujourd'hui, ça, c'est quand même important qu'on dise aux gens, en 2000, le métier que je fais aujourd'hui n'existait pas. Donc, il n'y avait pas une petite case thérapeute, coach en relation d'aide, conférencière. Pour moi, ça n'existait pas, cette affaire-là. Donc, je suis allée avec ce qui était là. Donc, je me suis allée en théâtre. Quelque chose aussi qui était intéressant ou important plutôt dans mon parcours, puis ça va peut-être faire rire les gens, quand j'étais très jeune, j'ai toujours été une personne hyper spirituelle. Au départ, ça a passé par la religion, dans le sens où mes parents étaient quand même assez religieux. Et moi, chez moi, on avait l'arbre de Noël, il y avait le petit Jésus que mon grand-père avait fait, qui avait fait la crèche, puis on cachait le petit Jésus, parce que le petit Jésus, il naissait juste le 24 à minuit. Moi, je pouvais passer des heures devant le petit Jésus, puis je parlais à Jésus, vraiment. Puis mon grand-père est décédé quand j'avais 4 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier, mais je priais, mon grand-père, je lui parlais. J'avais cette fibre-là spirituelle très connectée, très naïve, mais très connectée, qui était déjà là. Mes parents aussi, c'était des adultes que je trouve, pour des parents nés dans les années, bien, pas nés, mais où ils m'ont élevé, moi, dans les années 80-90, c'était très ouvert. Ils prenaient des cours sur la spiritualité, le développement personnel avec un psychologue. Ils étaient déjà très ouverts. Donc, j'ai quand même été élevée dans ce milieu-là, et ça a toujours fait partie de moi. Et très jeune, très, très jeune, je voulais vraiment changer le monde. Puis je pense que c'est ce que j'aimais de l'histoire de Jésus, c'est que j'étais là, wow, Jésus, lui, tu sais, il a vraiment changé le monde, là. Tu sais, moi, je voulais me modéliser. C'est juste que je ne me reconnaissais pas nécessairement dans lui physiquement, là, mais... C'est moins de barbe. Oui, c'est ça. Et je voulais changer le monde, et je voulais aussi être à l'avant-scène. Donc ça, c'était les deux axes qui ont été là toute ma vie. Alors, j'arrive au Cégep, j'entre en théâtre. Et là, le Cégep, c'était juste extraordinaire. C'était du plaisir, on avait du fun. J'étais vraiment avec plein d'artistes. J'ai fait Cégep en spectacle, où j'ai terminé deuxième. Bon, en tout cas, j'ai fait beaucoup de scènes à cette époque-là. Et là, on va même faire des voyages. Je vais aller en France, je vais aller à Lyon avec la gang et tout. Et là, dans ma tête, à moi, c'est parti pour la gloire. Je vais définitivement être une artiste. Je vais faire de la télé. Je vais réussir et tout ça. Et là, quand on termine, après deux ans de théâtre, on se prépare pour faire des auditions pour rentrer dans les écoles de théâtre ici au Québec. Et là, tu t'en vas te présenter. Tu fais trois, quatre, cinq auditions dans les différentes écoles. Et là, tu travailles fort là-dessus. Donc, je m'étais toute préparée. Et à un moment donné, j'arrive, je fais toutes les auditions. Et à la fin, tu attends impatiemment de recevoir ta lettre à savoir, je vais-tu rentrer dans quelle école? Puis là, tes amis commencent à rentrer puis à avoir des bonnes nouvelles. Puis là, tu es comme toi, tu attends ta lettre. Et là, à chaque fois que je recevais une lettre, je lisais, puis écoute, Steph, j'ai été refusée dans toutes les écoles du Québec. Fait que le rêve que j'avais de devenir comédienne a fait comme... Là, c'était comme si, ah, tout d'un coup, il fallait que je réajuste le tir. Parce que là, ma grande vision de l'époque, ne marchait plus, là. Puis à ce moment-là, tu n'as pas tout ton niveau de conscience d'aujourd'hui. Ce qui fait que tu ne te dis pas à ce moment-là, la vie veut autre chose pour moi. C'est parfait. C'est un échec. Tout est parfait. Là, c'est un vrai échec. Tous mes amis rentrent, pas moi. Là, il faut vraiment que je recorde. Et au même moment, là, c'est peut-être un peu dur dans le timeline, mais à peu près au même moment, je vais faire cégep en spectacle et je vais rencontrer mon conjoint que j'ai encore actuellement. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Je vais rencontrer Guillaume. Guillaume est musicien. Et je vais le rencontrer. Et on va commencer à faire de la musique ensemble. Et à un moment donné, on va faire de la musique dans un petit bar. J'ose même dire un petit bar miteux à Trois-Rivières. Un dimanche ce soir, c'est un... On peut amener nos instruments. C'est un jam. On est là juste pour le plaisir. Puis là, je vais aller chanter des chansons. Et ce soir-là, il y a un monsieur qui est assis dans le fond du bar. Puis à un moment donné, on prend une pause. Il nous offre un verre. Puis il nous parle, puis il nous dit, « Hey, ça vous tenterait-tu de venir chanter puis de venir jouer de la musique en Chine? » Puis là, nous autres, on est comme, « Mais voyons donc, c'est quoi ça? » Tu sais, il y a un gars qui veut qu'on ait joué en Chine. Moi, à l'époque, j'ai 18 ans, 19 ans. Je suis jeune, ça fait à peine un mois ou deux que j'étais avec mon chum. J'étais avec d'autres gars que je ne connais pas tant. C'est plus des amis de mon chum. Et là, on se dit, « Bien, écoute, on s'en reparle. » Puis tu sais, on se dit dans notre tête, « Le gars, il est peut-être un peu chaud puis il veut nous emmener là. » Mais finalement, non, non, il nous rappelle le lendemain. Il nous rend compte et il est très sérieux. Donc, je vais finalement choisir de prendre une année sabbatique. Donc, je ne vais pas aller à l'université tout de suite. Je vais prendre un an de sabbatique. Et dans ce un an-là, je vais partir trois mois faire de la musique en Chine avec trois autres gars, dont mon chum. Et là, on va faire de la musique. Et là, Steph, j'arrive en Chine. Écoute, moi, je suis la fille aux yeux verts, bleus. Je ne suis pas comme les autres. On recule d'il y a 20 ans. Écoute, Internet, mes parents appellent à l'hôtel. Puis c'est « On est en train de me rejoindre. » Ils ne sont pas capables de me rejoindre. Tu sais, c'est compliqué. J'essaie d'envoyer des courriels. Ça ne marche à peu près jamais. C'était quand même compliqué. Mais on chante dans un hôtel. Et à un moment donné, je vais m'en aller à Shanghai pour faire juste comme on avait une journée off. Et on s'en va là-bas. Je rentre dans un taxi. Et il y a le chauffeur de taxi qui me regarde. Puis il me parle en chinois. « Non, attends, attends. » Puis là, il me monte un affiche. Et là, je vois mon visage dans un journal. De la Chine. De la Chine. Puis là, « Tonga, Tonga ! » Puis là, il me parle que... Puis là, moi, j'avais appris un petit peu, quelques mots en mandarin. Puis là, je finis par comprendre que ce qu'il est en train de me dire, c'est que je suis dans le journal et est-ce que c'est moi la chanteuse? Et moi, là, Steph, ce morceau-là de journaux, je l'ai gardé, je l'ai encore. Parce que moi, à ce moment-là, je suis certaine que ma carrière internationale est partie. Pour une deuxième fois consécutive dans mon parcours, je fais comme, « Hey, je suis partie pour la gloire, moi. Je vais devenir la plus grande chanteuse du monde. Ma face dans un journal à Shanghai. » Tu sais, c'est de top, là. Et là, je suis convaincue. Ça fait que je reviens de là. Puis moi, là, je rêve juste de m'en aller à Montréal avec mon chum, de faire de la musique et tout ça. Donc, je vais revenir ici. Dans les faits, je vais me mettre à travailler au Saint-Hubert pour faire de l'argent. Je vais me mettre à travailler dans un bar pour ramasser mon argent. Et quelques mois après, on va s'en aller à Montréal, Guillaume et moi. Donc, notre couple a survécu à trois mois en Chine 100 % du temps. Et là, on va décider de faire le plongeon de s'en aller là. J'ai quand même mon père qui me dit, « Alexandra, n'oublie pas, il faut que tu aies une vraie job. » Ça fait qu'essaie de penser à quelque chose, d'avoir une sécurité d'emploi. C'est important dans ce que tu nommes pour ceux qui écoutent ton histoire parce que ça, ça fait partie des croyances de nos parents. Tu sais, ils te font un vrai emploi. Ça fait que déjà, ça peut venir teinter des choses. Mais dans ton cas, tu as tenu ta posture de leadership personnel. Ça a été difficile, Stéphanie. Mais en même temps, mon père, je sais qu'il me dit ça. Puis ce n'est pas parce qu'il ne croit pas en moi. Il me dit ça parce qu'il est insécure. Puis il me parle de sa propre zone à lui parce que mon père est un musicien et il ne sait pas nécessairement donner le droit d'aller là-dedans. Il est allé se chercher un métier pour se sécuriser. Je pense qu'aujourd'hui, il est content de ça. Il est heureux. Il a adoré son métier. Mais je sais qu'à ce moment-là, il me parle. C'est sûr qu'à 20 ans, je ne le vois pas, ça. Je suis plus en réaction dans, voyons, qui ne me fait pas confiance. Puis ça va marcher. J'ai ma face dans le journal de la Chine, franchement. Mais finalement, je vais quand même l'écouter. Donc, je vais m'inscrire à l'université, à l'UQAM, en animation et recherche culturelle, qui est un peu récréologie, si tu veux. Et je vais faire un an. Donc, je ne ferai pas mon bac. Je vais faire un an parce que là, je m'aimais quand même avoir des contrats de musique. et on commence à faire ce qu'on appelle dans le milieu du corporatif. Donc, je me mets à faire mon chum qui est pianiste-claviriste. On a un duo ensemble. Et on va se mettre à faire des mariages, des baptêmes, des 5 à 7. On va aller pour n'importe quoi, les caisses, les banques. J'ai tellement fait toutes sortes d'événements. Je pense que j'ai vu à peu près tout ce qui pouvait se voir dans le milieu corporatif. Donc, on va en faire beaucoup. Et là, c'est une manière où je fais, je peux même gagner de l'argent avec ça. Donc, pour moi, à un moment donné, je vais faire comment? Je vais arrêter l'université parce que ça fonctionne. On est capable d'avoir des sauts avec ça. Mon chum va faire la même chose. Il va quitter l'université. Et là, on va rentrer là-dedans. Mais là, pour vrai, le défi arrive. On se rend compte que, oui, c'est bien beau le corpo, mais c'est quand même pas évident d'avoir une stabilité, d'avoir des revenus. Puis moi, je rêve quand même de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et là, je me dis, comment je veux faire? Comment je vais faire? On est deux travailleurs autonomes. Ça, c'est important aussi dans mon parcours. Mon chum aussi est travailleur autonome. Ça veut dire qu'on n'a pas d'employeur, on n'a pas de congé de maternité, on n'a pas de congé de maladie. On est complètement autonome de créer notre propre emploi. Et ça, ça ne sera pas évident, honnêtement, là, pour... Un bout. Pour longtemps, là. Tu sais, ça sera vraiment pas évident. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de le faire. Et il y a une affaire que j'ai oublié de raconter, puis que ça pourrait peut-être quand même être intéressant, c'est que, tu sais, au départ, je parlais de la spiritualité, de vouloir changer le monde, puis de tout mon côté artistique. Donc, j'ai pris la voie artistique, mais à un moment donné, aussi en secondaire 5, la spiritualité est re-entrée dans ma vie, j'ai envie de dire. Parce qu'à l'école secondaire où j'allais, ils offraient à certains étudiants d'aller en... de faire un stage à la sensibilisation à la pauvreté au Nicaragua. Oui. Et là, tu as fait un voyage humanitaire. Et là, j'ai fait un voyage d'aide humanitaire. Et dans tout ce processus-là, c'était quand même pris au sérieux. On avait plusieurs fins de semaine de préparation ici au Québec où on était dans des camps où, justement, ils nous faisaient apprendre à nous connaître. Tu sais, tout ce qu'on abordait dans l'épisode 1, de dire, OK, mais est-ce que toi, tu te connais? Comment tu vas réagir face à ça? C'est quoi leur contexte à eux politique au Nicaragua? Comment est-ce que tu vas te gérer quand tu vas sentir de l'impuissance, de l'injustice, tout ça? Donc, je me suis inscrite, j'ai été choisie et je suis partie au Nicaragua. Et ça, ça va quand même être un point de bascule dans ma vie parce que j'ai vraiment vécu un choc. Et j'ai comme le goût de dire, ça m'a ramené mes valeurs à la bonne place. Tu sais, des fois, on tombe dans notre égo puis on rêve grand, on veut être en avant, on veut prendre toute la place, mais quand tu te ramènes dans des choses de la vie où tu es au contact avec des gens, des sourires, moi, j'ai été dans les familles, j'ai vu vraiment la pauvreté, j'ai été dans les dépotoirs, Stéphanie, j'ai mangé du riz trois fois par jour pendant 15 jours de temps, j'ai mangé comme les gens de là-bas, j'étais en secondaire 5, que c'était juste avant mon bal de finissant. Quand je suis revenue, je ne voulais même plus m'acheter de robe de bal, je ne voulais même plus m'acheter de sandales parce que je me disais c'est quoi le sens de tout ça, pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit de faire ça alors qu'eux que j'ai connus qui sont mes amis n'ont pas accès à ça. Et j'ai vécu, je vais le dire comme ça puis je pense que c'est important de le nommer, j'ai quand même vécu là-bas une espèce d'état de grâce qui ne s'explique pas, une espèce de connexion profonde avec moi, avec l'univers, avec Dieu, fais-le-la comme tu veux, ce n'est pas important, mais qui m'a vraiment ramenée à me reconnecter. Une connexion en fait, puis c'est intéressant parce que tu dis j'ai été choisie parce qu'il fallait être sélectionnée pour ce voyage-là. Oui. Dans le domaine artistique, tu as eu des échecs puis des refus, souvent des deuxièmes places qui fait que si ce n'est pas la première, on passe à côté. Ça, tu as été choisie. Oui. Alors, si tout a un sens, déjà là, il y avait quelque chose dans... Attends Alexandra, ça s'en vient au niveau de ce que tu as besoin de mettre en place dans la visibilité, la communication, ton besoin d'aider, mais à travers aussi la scène puis tout ça. Mais là, c'est comme si ça... Ça t'amenait doucement à découvrir d'autres aspects de toi, mais à leur faire une réelle place. Comme s'il y avait un début de quelque chose là, même si je sais que tu parlais au petit Jésus en dessous du sapin de Noël avant ça, là. Oui. Puis oui, c'est vrai, tu as raison. Puis c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec le recul, c'est facile de dire « Je n'aurais pas été prête. » d'avoir un rôle important ou d'être vraiment sur une scène et d'avoir une grande attention portée sur moi, d'avoir un message apporté, je n'aurais pas été prête à cet âge-là parce que j'étais beaucoup trop dans mon égo, j'étais beaucoup trop dans être vue, être connue, bien paraître. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas encore là aujourd'hui, mais c'était là à un degré plus, plus, plus. Je pense que ma connexion avec moi-même, avec Dieu, avec l'univers, avait besoin d'être plus présente de manière plus profonde pour ce qui s'en vient pour moi dans ma vie. Là, ça a été un élément de bascule, comme tu dis, une ouverture, quelque chose de nouveau à quoi t'as touchée au niveau de la quête de sens. Mais c'est un chemin de plusieurs années aussi, cette spiritualité-là, parce que t'as quand même été en contraction par rapport à ton chum qui, lui, a percé dans le milieu artistique. Oui, tellement. Tout de suite après, dans ces années-là aussi. Oui, puis on peut en parler, dans le fond, j'étais pas mal rendue là dans mon parcours, c'est que si je reviens, là, je suis à Montréal, on fait du corporatif, j'ai fait tellement de boulot dans ma vie, Steph, là, j'ai été femme sandwich sur le bord de l'autoroute. Femme sandwich. Dans le sens où, tu sais, comme la fille qui donne des pancartes, des annonces. J'ai été animatrice de foule au Centre Bell. J'ai travaillé pour Énergir. Je peinturais des poteaux de gaz naturel. j'ai vraiment fait beaucoup de métiers. J'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé dans les bars, j'ai bu des shooters dans une quantité phénoménale. J'ai vraiment fait plusieurs emplois différents pour cumuler de l'argent parce que c'était quand même pas évident. Pour vivre de ton rêve qui était toujours à ce moment-là, qui était toujours à ce moment-là devenir une artiste reconnue. Exact. Et à un moment donné, je vais avoir envie d'avoir des enfants. Puis ça, c'était non négociable dans mon parcours. Et un jour, je vais tomber enceinte de mon premier enfant qui est arrivé un peu comme rapidement, on va dire ça comme ça, mais c'est parfait. J'ai quand même eu un gros vertige et j'ai fait comme, OK, on est rendu là. Et au moment où je tombe enceinte, la carrière de mon chum va lever. Ça veut dire que lui aussi, ça fait des années qu'il travaille fort, qu'il ne fait pas beaucoup de sous. Et là, moi, je tombe enceinte et lui, il va commencer à avoir des contrats avec des artistes connus au Québec. Il va commencer à avoir une sécurité d'emploi qui s'installe, ce qui est vraiment bien parce que je suis enceinte et on veut quand même être capable d'accueillir cet enfant-là dans un milieu qui a de l'allure, mais qui va me mettre énormément en contraction. Parce que, de fil en aiguille, à travers ces années-là, mon chum va commencer à vraiment réaliser son rêve que lui avait aussi d'être un grand musicien de renommée internationale. Mais qui est aussi ton rêve. Mais qui est aussi mon rêve, Steph, depuis tout le temps. Donc là, c'est extrêmement challengeant de voir que la personne que t'aimes le plus au monde est aussi la personne qui te met le plus en contraction. Et pour ceux qui écoutent en ce moment mon histoire, moi, c'est des histoires d'artistes, mais il y en a des femmes ou des hommes actuellement qui sont en couple avec un homme et une femme et qui les aiment, mais qui en même temps font... Je les en vis. C'est comme... Moi, je me souviens de me coucher dans mon lit le soir et de me dire je l'aime mon chum, mais en même temps, je le déteste pour ce qui m'amène à ressentir à l'intérieur de moi. Oui, parce qu'à ce moment-là, t'es enceinte, tu vas avoir des enfants aussi. Lui, il est en tournée. En tournée au Québec d'abord, mais éventuellement, en tournée mondiale avec des artistes internationaux. Donc toi, t'es la mère à la maison, au foyer. Moi, là, on rentre dans mon... ma blessure à moi profonde qui est l'injustice, mais je rentre dans je suis prise, je suis coincée. Parce que oui, j'ai un rêve d'être maman. Oui, je veux... Et c'est important pour moi et je veux être présente. C'était vraiment important pour moi d'être présente pour mes enfants. Mais en même temps, je veux être vue, je veux être connue, je veux chanter, je veux voyager, je veux voir le monde. Et là, c'est pas moi qui le vis, c'est lui. Alors ça, ça a duré des années, Stéphanie. Des années de contraction, de colère. J'aimerais ça vous raconter que c'était beau puis je l'ai dit tellement souvent à mon chum. J'aurais tellement aimé être une blonde qui rêve pas de grandes choses, qui est bien à la maison, qui fait ses petites affaires, qui va au parc. Je l'ai fait. J'ai fait toutes, les cours de natation, les bébés, cardio. T'es venue aux Merveilleuses. Je suis allée aux Merveilleuses voir ton entreprise. J'ai pleinement été là pour mes enfants et je suis très heureuse de l'avoir fait, mais j'étais en contraction constamment. Puis j'avais de la difficulté à être contente pour lui. Puis c'est plate à dire, mais c'est la vérité. Et ça a duré des années. Sans filtre, hein? On a dit sans filtre. Sans filtre. C'est des vraies histoires. Et tout ce que je vous raconte, je suis à l'aise de le raconter. Mon chum est au courant de tout ça. Je le raconte en conférence et je pense que c'est correct qu'on en parle de ça parce que c'est pas vrai que dans les couples, tout est tout le temps beau. Puis parfois, je connais, tout est parfait. Mon chum m'a mis dans cette contraction-là inconsciemment. C'était pas consciemment que c'est dit, je vais rencontrer cette fille-là. Je vais y faire vivre ces bébites. Non, on s'est rencontrés. On avait ces atomes crochus-là inconscients. On avait nos blessures à venir travailler ensemble. Mais j'étais dedans. Et ça a duré longtemps. Et à un moment donné, j'ai eu des problèmes d'ennuis de santé ou j'ai consulté une naturopathe ou j'étais dans ce qu'on appelle de la dénutrition. C'est comme si mon corps n'y absorbait plus correctement les nutriments. j'étais fatiguée, Stéphanie. Probablement que j'ai fait quelque chose qui ressemble à une dépression ou un burn-out, une espèce de fatigue extrême non diagnostiquée. Avec du recul, je pense que j'étais là. Et là, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit, il faut que ça change. Ça, c'est la même période où tu travailles en télévision. Oui. Contractuelle à ce moment-là, mais où tu vas faire ça a plus de sens. C'est cette même période-là. Je te laisse raconter. Oui, c'est vrai. Donc, je vais avoir mes enfants, mais à travers mes enfants, c'est vrai que j'ai été chargée de projet et coordonnatrice de production à Bellemédia. Donc, j'avais quand même un super de bon emploi, mais encore une fois, j'étais contractuelle. Donc, j'étais toujours travailleur autonome et je facturais. Donc, c'était à contrat de deux mois, trois mois, quatre mois. Donc, je n'avais pas cette sécurité-là d'emploi, mais j'avais quand même un employeur qui m'engageait de manière contractuelle. Et à un moment donné, j'avais Victor, qui est mon plus vieux à l'époque, qui avait peut-être deux ans. À ce moment-là, je suis enceinte de ma fille Rose. Et là, je suis dans une salle de réunion et on discute pendant comme deux heures de la cravate, du comédien, de la couleur de la cravate. Mais là, si on le met dans cet angle de vue-là, avec telle caméra, puis là, moi, je suis là, je regarde ma montre puis je fais comme, je vais avoir retard à la garderie. Puis là, je vais être dans le trafic. Puis là, je regarde le temps puis je fais comme, je ne peux pas croire que ça fait deux heures qu'on perd d'une cravate. Ça ne fait pas de sens, là. Moi, ce n'est pas vrai que je suis venue vivre d'envie de jaser puis de perdre mon temps à trouver la couleur de la cravate. Ça ne fait plus de sens pour moi. Oui, puis parce qu'à ce moment-là, ça ne convient pas à tes valeurs et à ta mission, à toi, que tu connais ou pas à ce moment-là. Oui. Mais il y a des gens pour qui la cravate pourrait être importante parce qu'ils sont dans des valeurs esthétiques et autres. mais toi, tu fais pas de sens pour moi. Ah non, non, non. Pas de sens pour moi. Je ne suis plus bien. Je suis dans le trafic. Je suis stressée. Je suis enceinte. Et là, je me souviens très bien. Là, ça, c'est un vrai point de bascule. Je vais arriver le soir. Je vais m'asseoir sur le comptoir de la cuisine. Mon fils est couché. Je regarde mon chum et là, je dis je ne suis plus capable. Il faut que ça change. Je ne peux plus être là-dedans. Je n'ai plus envie d'être stressée, d'aller chercher les enfants en garderie. Je ne suis plus bien. Ça ne fait plus de sens pour moi. Si jamais je décidais de changer de métier, de retourner à l'école, d'aller me former, est-ce que tu penses qu'on serait capable de le faire financièrement et est-ce que tu serais capable de m'épauler là-dedans? Et mon chum, il a eu la meilleure réponse qu'il ne pouvait pas savoir. Mon chum, s'il y a une qualité, il m'a toujours laissée dans ma liberté. Donc, mon chum, il m'a vue dans « Ben oui, Alex, il n'y a pas de trouble, on va s'arranger. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va y arriver. Et je me souviens très bien à partir de ce moment-là, je n'ai pas démissionné, mais j'ai arrêté d'accepter des contrats de cette place-là. Et entre-temps, je t'ai rencontrée avec les Merveilleuses où toi, tu commençais à travailler avec la kinésiologie, avec l'approche de l'intelligence émotionnelle du corps. Et là, j'ai vu toutes les portes que ça pouvait rouvrir. Et là, pour moi, le sens commence à être là. J'ai fait comme « Oh! » Je reviens à mon essence, la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas une religion, c'est « Quel est le sens de? » Mettre du sens dans quelque chose, dans tes contractions, dans ta vie, dans pourquoi ça, ça arrive. Mettre du sens dans tes malaises, tes maladies, tes symptômes. Mettre du sens dans tes relations. C'est mettre du sens partout. Et là, j'ai fait comme « Oh! » Ça, ça me parle. Alors, je suis retournée me former, un peu comme toi, durant plusieurs années. je le fais encore à ce jour parce que des gens comme nous, ça se forme à vie. Tout le temps, c'est à vie, ça. J'ai une, on va en reparler, mais j'ai une valeur de découverte, de curiosité très élevée. Donc, c'est toujours là et ça va toujours continuer de faire partie de ma vie. Mais donc, je suis retournée à l'école, étudiée dans différentes écoles privées. Et depuis à peu près, je dirais, 8-9 ans à peu près, je suis rendue thérapeute en relation d'aide. Et là, bien, j'ai ouvert mon bureau, j'ai commencé à faire du coaching, à recevoir des gens. Et j'ai réalisé que je pouvais quand même continuer de faire de la musique. Et même que c'était aidant parce qu'avant, la musique, je devais en vivre. Ça veut dire que j'avais une pression que je me mettais sur les épaules de trouver des contrats. Il fallait qu'il y ait tant de gigs, tant de contrats dans mon moi pour réussir à payer ma maison, mon hypothèque, la voiture, l'épicerie, les choses pour les enfants. Donc là, tranquillement, j'ai ouvert, mais ça ne s'est pas fait drastiquement. À quel moment est-ce que tu arrives à identifier dans l'histoire de ta vie un moment clé, un événement, un moment, une date, une situation où tu as fait l'espèce de « mais ça peut tout aller ensemble, ça ». Te souviens-tu c'est où exactement? C'est une bonne question. Je ne pense pas que... En fait, oui, je peux t'expliquer ça. Ce n'est pas un moment précis. Mais je me souviens d'avoir... Il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être trois ans, deux, trois ans, je me rencontre avec un coach. Puis il me dit c'est quoi tes forces, c'est quoi tes talents, dans quoi tu es bonne. Tu sais, on brainstorm ensemble. Je dis, bien écoute, la communication, être sur une scène, le chant, pour moi, c'est un don dans le sens où c'est là depuis longtemps, la musicalité, l'écoute à l'autre, ma présence, tout ça. Puis il me dit, OK, bien pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà là? Pourquoi est-ce que ce n'est pas ça que tu mets sur tes réseaux sociaux, sur ce que tu promouvois? Puis je dis, bien oui, mais je suis une thérapeute. Pourquoi une thérapeute chanterait ou parlerait ou se donnerait le droit d'être plus artistique? Bien, il dit, parce que c'est ce que tu vas attirer à toi, ça fait aussi partie de ce que tu es. Si tu vas attirer des gens dans ce domaine-là ou des gens comme toi, il faut que ça, ça soit là. Puis là, il faut que je m'assume pleinement dans le fait que je ne suis pas qu'une thérapeute et je ne suis pas qu'une chanteuse. Puis c'est quand même drôle parce que parfois, comme hier, j'allais à des funérailles d'une personne et là, j'arrive et là, tout le monde, ah, ça, c'est la chanteuse. Donc, il y a plein de gens qui encore aujourd'hui vont m'identifier comme une chanteuse parce qu'ils m'ont connue à une époque où c'était peut-être plus de l'avant dans ma vie. Et pour un paquet d'autres personnes, ils vont m'identifier comme la coach, la conférencière, la thérapeute en relation d'aide. Ah, c'est ma thérapeute, ah, c'est ma coach, ah, c'est Alex. Mais c'est comme si aujourd'hui, je n'ai plus aucune difficulté et même, j'ai un concept en tête d'un spectacle, conférence, dans lequel tout ça va être mis à l'avant-plan, d'être un peu comme l'artiste de ta propre vie dans tous les sens du thème. Puis tu sais, je pense que ça, c'est important de dire aux gens aussi, quand on est entrepreneur, on est des artistes. Oui. Tout le monde, tous les entrepreneurs sont des artistes. Et des créateurs. Et des créateurs, parce que pour avoir une idée, une vision d'un produit, d'un projet, d'un service, pour développer du contenu, il faut créer. Puis ça, tous les êtres humains ont cette capacité-là de créer, d'inventer, de visualiser, de voir. Donc, je te dirais que ça fait juste m'aider encore plus d'avoir cet œil-là, parfois un peu artistique. Ici, aujourd'hui, de faire un podcast, je capote ma vie parce que je suis dans mes deux identités. Je me permets d'être pleinement dans la fille qui est devant un micro, qui parle de sa vie, qui se révèle dans le côté artiste, mais aussi tout le sens que ça fait dans ma vie, dans moi, dans mon leadership, dans tout ça. Donc, ça, c'est tout ensemble. Oui, à qui tu t'adresses? Parce que ton message à 20 ans aurait pu être un message de divertissement. Aujourd'hui, ton message, c'est un message qui porte pour inspirer, pour amener les gens à changer ce qui doit être changé à l'intérieur d'eux pour être encore plus satisfait de leur vie. Donc, tu es dans la contribution, dans l'aide, dans l'humain et en honorant le côté communication, artiste et même le chant parce que je sais que tu l'utilises à travers tes conférences. Oui, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aurais pas pu, mon chum me dit tout le temps, le message que tu as livré, Alex, tu n'aurais pas pu le livrer à 20 ans. C'est comme s'il y a une certaine profondeur, maturité qui a besoin de s'installer. Je pense que là, ça commence à s'installer. Je pense que là, il y a des choses que j'ai envie de dire. Je pense que là, d'être devant un micro et de dire ces choses-là, je vais être plus solide pour m'assumer et assumer les propos que j'ai envie de dire. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie, d'avoir travaillé en télévision, d'avoir travaillé à construire des pièces de théâtre, d'avoir créé des dialogues, des scénarios, d'avoir été assistante réalisatrice, d'avoir tous ces chapeaux-là que j'ai faits, d'avoir animé des foules, m'a amené beaucoup de bagages sur s'exposer, s'exprimer, travailler avec ça, des caméras, des gens, rentrer en relation, toute ma spiritualité qui était déjà là, puis tout l'accompagnement aussi, les connaissances que j'étais allée chercher, la psychologie humaine, les cours que j'ai pris en relation d'aide, le fait que je coach des gens, toute la psychologie derrière aussi va m'avoir aidée. Donc, c'est sûr qu'en toute honnêteté, de par mon conjoint, de par la bande, qui lui a accompagné des artistes très connus au Québec, mais aussi à l'international, j'ai été en contact avec ces gens-là et j'ai vu beaucoup de choses et ça m'a confirmé que je n'aurais probablement pas été très bonne à ce moment-là parce que je n'aurais probablement pas été alignée avec ce que j'ai besoin de dire et de faire. Oui, puis ça t'a permis aussi de voir l'arrière-scène de ces artistes qui sont sur scène et t'as pu réaliser à travers les années, évidemment, que c'est peut-être pas ça qui t'aurait rendu le plus heureuse au final parce qu'à part la partie reconnaissance publique qui est là, momentanément, le reste, t'as réalisé que, comme tu dis, c'était pas aligné pour toi. Puis ça, c'est d'accepter le parcours, d'accepter que ça a été le seul chemin, mais au final, de faire, finalement, c'est tout parfait, ça. Exactement. Puis de voir, il n'y a pas de jugement dans ce que je veux dire. Il y a plein d'artistes au Québec, il y en a partout. Tout le monde a sa place, tout le monde a sa raison d'être. C'est juste que si je me ramène à moi dans ce que je sais que j'ai envie de vibrer puis aussi ce qui me rend heureuse parce que c'est une chose de juste chanter une chanson, être très connue, être applaudie. Comme tu dis, oui, ça vient nourrir le besoin de reconnaissance qu'on porte tous à l'intérieur de nous, le besoin d'être vu, oui. Mais après, qu'est-ce que ça laisse? Donc, pour moi, après, il fallait que je mette un peu de contenu là-dedans. Oui, ça, c'était ta démarche, mais tu y es arrivée parce qu'aujourd'hui, tu es en paix avec le fait que tu n'es pas une chanteuse reconnue, mais tu es une chanteuse. Oui. Et tu es reconnue par certaines personnes. Oui. Et je vais t'amener même sur le fait des voyages. Tu sais, dans la partie artistique, on souhaite voyager, vivre en tournée, rencontrer plein de gens de différents milieux. Puis tu l'as fait à travers la Chine puis tu n'as pas parlé du Maroc, mais tu as chanté aussi avec un band de filles au Maroc puis tu en as des histoires de voyages. Cette valeur-là, elle est restée. Parce qu'aujourd'hui, tu me parles de tes projets, dans tes prochaines visions aussi. tu aimerais être guide de retraite dans d'autres pays, amener les gens à voyager à travers tes retraites. Donc, il y a plein de choses qui sont là. C'est juste que tu as appris à mettre ça ensemble puis à surtout t'aligner à tous ces projets-là. Oui. Et que ces projets-là s'alignent à qui tu veux profondément. Exact. Puis je rebondis sur ce que tu dis. En fait, maintenant, mettons là, ma prochaine grande vision ou là où je regarde, la direction que j'ai envie de prendre et que tranquillement je suis en train de prendre, c'est que... Et si c'était ça mon accompagnement, c'est le côté de dire si je peux amener les gens à s'assumer dans leur visibilité, se rendre visible, se rendre vrai, se donner le droit d'être tout ce qu'ils veulent être et aussi d'accompagner des visionnaires, des coachs, des gens qui sont dans cette posture-là. Moi, je veux accompagner des gens qui ont un certain pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui peuvent amener le plus de changements et comme je veux contribuer depuis mon rêve de petite fille de changer le monde, entre guillemets, bien, j'ai envie de faire partie de ça avec des gens autour de moi qui ont ces visions-là à leur manière dans leur milieu. Donc, oui, je veux aussi faire des voyages. Donc, être guide de retraite, c'est très, très, très important. Je suis en train d'en organiser une d'ailleurs pour 2025. Je veux coacher des gens en posture d'autorité, de leadership, tous domaines confondus parce que je veux les amener à se voir eux, mais aussi à se rendre visibles, à apprendre aussi à bien communiquer. C'est quelque chose qui est là en moi depuis tout le temps. J'ai envie... On dit souvent c'est quoi nos dons et que ça, on a besoin d'amener ça au monde. Donc, si j'ai ce don-là quelque part, que c'est déjà là, bien, j'ai envie aussi de le partager aux gens. Pas parce que je connais ça plus que d'autres, c'est juste parce que j'ai ça entre autres. Fait que j'ai envie aussi de partager ça aux gens et je pense que c'est vers ça que je m'en vais, Steph, et je veux faire des conférences. Je veux voyager en apportant ce message-là partout, le plus possible pour rejoindre le plus de gens possible. Puis le podcast, bien, ça fait partie d'un de ces petits pas-là qu'on appelle les PPPP, le plus petit pas possible vers nos objectifs et c'en est un pour moi dans ce sens-là. Puis ta grande vision que tu viens de nommer, elle est tout à fait réaliste. T'es en train de l'accomplir en fait, c'est déjà là. Oui. C'est juste de continuer les pas, comme tu dis, puis te rendre aussi loin que t'en as le désir, le rêve, et rester ouverte à ce que la vie te proposera parce qu'on ne sait pas tout à l'avance. Non. On l'a bien vu dans le parcours, il y a tout ce qu'on pense qu'on sait, il y a tout ce qu'on ne sait pas encore, puis il y a tout ce qu'on va découvrir sur le chemin. Mais je te le souhaite profondément. Merci. Puis tu sais, j'ai comme le goût de dire aux gens que vous doutez aussi, vous êtes tout le temps en deux. J'en connais tellement, Stéphanie, des artistes, des comédiens, peu importe, des massothérapeutes qui veulent aussi faire de l'énergie éthique. Tu sais, d'être un ou l'autre, mais dire, si tu pouvais être un et l'autre, que toutes les versions de toi est possible, de te donner le droit d'être légitime dans la pluralité de ce que tu portes en toi, c'est extrêmement important et j'ai même envie de te dire que si tu ne le fais pas, bien, c'est là qu'à quelque part, tu n'es pas authentique avec toi-même, avec ce que tu sais que tu portes à l'intérieur de toi. Puis c'est un peu comme de dire de ne pas exister pleinement, tu prives les gens de ça autour de toi. Oui, et ça demande aussi de le courage de s'assumer parce que la personne qui va le voir en elle puis qui veut honorer tout ça, elle doit se permettre de sortir du cadre. En ce moment, oui, il y a des gens qui pourraient dire je vais honorer tout ça, j'ai un emploi qui me permet d'honorer une partie de moi, puis mon autre partie de moi, je vais l'honorer dans ma vie personnelle puis ça le fait pour certaines personnes. Puis il y en a d'autres qui vont dire ça ne me rend pas satisfaite parce que je voudrais que tout ça coexiste en même temps. Bien, pour ces personnes-là, souvent, ce qu'on voit apparaître, c'est les nouveaux métiers. C'est le niveau de l'entrepreneuriat parce qu'on invente en fait. On est en train d'inventer nos métiers ou même inventer des nouvelles façons de vivre parce qu'on s'ouvre à tellement de façons aujourd'hui puis avec le fait qu'on a l'ouverture sur le monde avec Internet, on voit que ça se peut, on voit d'autres réaliser des trucs. Alors tant mieux si ton message permet à des gens qui t'écoutent aujourd'hui de se reconnaître et moi-même, je me reconnais, j'ai plusieurs identités, je n'ai pas la même histoire, mais ça me parle aussi. C'est tellement important. C'est potentiel, on mettez les mots que vous voulez, multipotentiel, intelligence en arborescence, les gens qui sont multicréateurs et qui ont envie d'amener tout ça. Moi, j'ai tout en dit, j'ai le goût de faire 20 vies en une vie puis oui, des fois, c'est un problème. Oui, des fois, je perds le focus puis oui, des fois, je peux perdre ma direction. C'est pour ça qu'on peut se faire coacher. Je dirais même que c'est là-dedans que moi, c'est une de mes grandes forces. Pourquoi les gens viennent me voir en consultation individuelle, en coaching? Bien, c'est pour les aider à ramener de la clarté dans leur alignement, se rendre plus visible, s'assumer pleinement dans leur couleur, dans comment ils parlent. Et cet aspect-là, artistique, théâtrale que j'ai, maintenant, je ne m'en cache plus et je suis ça aussi avec mes clients, que mon client soit un directeur de banque ou qui travaille dans le milieu sportif, peu importe, je l'ai et je l'amène comme ça puis je l'assume et j'ai remarqué que depuis que je fais ça, c'est encore exponentiel tous les résultats puis tout ce qui se passe. Donc, je pense que c'est vraiment important. J'espère que les gens vont pouvoir se reconnaître là-dedans dans cette pluralité-là qu'on porte, tout le monde en fait. Peut-être que pour d'autres, c'est encore plus présent et que c'est possible. Oui, puis la question pourrait être prendre un instant pour porter une réflexion sur comment, comment, ça ouvre les possibilités de poser la question comment faire pour faire coexister tout ça à l'intérieur de ta vie. Voilà. Alors, comment tout ça peut exister en même temps? Tout ça est en toi. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette belle histoire qui est la tienne. Je suis certaine qu'elle inspirera quelqu'un et même de nombreuses personnes. On se reconnaît toujours à travers l'histoire de quelqu'un. T'es mon amie, t'es ma collègue, qu'on est l'une et l'autre très proche dans nos vies. Je l'ai entendue cent fois, cette histoire. J'ai toujours autant de plaisir à l'entendre parce que ce sont des histoires vraies et dans ton histoire, on n'est pas allé beaucoup là-dedans aujourd'hui et on y aura sûrement dans d'autres épisodes puisqu'on parle de leadership et d'assumer. Il y a eu beaucoup d'échecs dans ton histoire de revers, de non, de... c'est pas là, ça bloque, ça bloque l'as de la patience et de la détermination. On y reviendra, mais j'espère que ton histoire permettra à quelqu'un, si jamais il est dans quelque chose comme ça, de l'ordre de s'ébloquer, ça semble pas pouvoir exister. Pourquoi ça existe pas? Pourquoi c'est ce que je veux? La vie veut pas pour moi. Il y a toujours une raison, mais des fois, il y a un parcours. Toi, c'était un parcours de patience parce que tes réponses sont pas arrivées rapidement, mais t'as fini par les avoir, tes réponses, t'as fini par les ressentir, les vibrer puis savoir que c'était ça ta vérité. Alors, j'ai juste envie de dire aux gens, abandonnez pas vos rêves, mais restez ouverts à ce que ça peut être aussi au-delà de ce que vous aviez pensé au départ. Très bien dit. Et oui, la patience est là. J'entendais dans un autre podcast quelqu'un qui disait on contrôle nos actions, on contrôle notre direction, mais on contrôle pas le temps. Alors, quand ça va arriver, à quel moment, sous quel format, dans quel cycle, avec quel rythme, pour certaines personnes, c'est rapide, pour d'autres, c'est plus lent et c'est en lien direct avec ce qu'on a besoin de venir apprendre. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'apprends la patience et c'est correct, parce que probablement que pendant ce temps-là, j'acquière un petit peu plus de sagesse, un petit peu moins d'impulsivité et ça me permet d'être une meilleure personne. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci à ton écoute. Merci tout le monde. Merci tout le monde, à bientôt. On se retrouve dans un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501